C'est aux alentours de 12h30 qu'un grave incendie d'une rase violence est déclenché au quartier d'Erik Odev dans le troisième arrondissement de la commune de Port-Gentil, décimant ici plus de trois habitations toutes faites de bois, entraînant avec lui plusieurs effets et de documents administratifs importants pour ne citer que cela. C'est grâce à quelques sauts d'eau trouvés ici et là que les victimes et voisins ont pu stopper la propagation des flammes. Les soldats du feu, avec quelques minutes de retard, sont parvenus à mettre tout en oeuvre pour s'y conscrire les flammes. Je suis au marché sur les ferges, je perds des coups, mais je coupe le feu depuis le marché. Donc quand j'arrive, je suis en courant, je trouve que le feu avait déjà pris chez les voisins. Et tellement c'était trop fort, ça a dû prendre certaines maisons et même la mienne a été touchée. L'origine du feu, c'est la pour le contraire en ce moment, on ne connaît rien. C'est juste que même les habitants de l'endroit où le feu a déclenché n'étaient pas. Il n'y avait personne à l'intérieur, il n'y avait pas de gens. Donc on ne sait pas où le feu a commencé, comment est-ce que ça a commencé. C'est juste que quand on est arrivé, on avait déjà trouvé le feu, on avait déjà pris des maisons. Combien des maisons ? Au département, trois, quatre maisons. Parce que là-bas, c'était des maisons en fait, des partagées en studio. Au département, trois et une grande ici. Chez moi, ça a pris juste, on a dû casser parce qu'il fallait intervenir pour que le feu n'atteigne pas de l'autre côté. Mais ça a dû mettre quand même le plafond et puis le compteur. Il y a eu des dégâts matériels en fait. Les gens qui plaignent que les pompiers n'ont pas été venus ? Eux, ils n'ont pas été venus là à temps. Ils sont arrivés, les maisons étaient déjà rescindies. Il n'y a pas eu de pertes. Juste des dégâts matériels en fait. Tout ce qui a été pour des personnes ont tout perdu. Ils ont tout perdu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a investi durant toute notre vie est resté. On avait envie de les retirer. D'autres encore ont pu aller parce que le feu n'a pas pu atteindre leur maison. Mais ceux sur qui les maisons ont été brûlées ont tout perdu. A quelle heure le système a commencé à consommer les maisons ? Je ne sais pas, parce que j'étais au marché, on me vient de me signaler, c'est-à-dire qu'il y a le coup. On ne sait pas encore parce qu'on n'a pas encore évalué pour aller s'occuper ce qu'il n'a pas fait. Je viens d'arriver ici, j'ai trouvé que les voisins ont cassé la porte pour faire sauter les bagages. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu qu'il y a l'autre. Est-ce que votre maison a été touchée ? C'est ma maison qui est là. C'est ça qui est touché, c'est ça qui est valable. Je ne sais pas, parce que j'ai dit que j'étais au marché, on vient de me signaler qu'il y a le feu à la maison. Donc je ne peux pas savoir l'origine. Pour l'heure, les causes ayant conduit à cette catastrophe ne sont pas connues. Rappelons, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles. Bilan de l'incendie, trois habitations brûlées et heureusement, aucune perte en vie humaine.